Les questions au gouvernement, la parole est à monsieur Sylvain Berrios. Monsieur le Président, Monsieur le Premier Ministre, les agriculteurs sont en colère. Les entrepreneurs, les salariés, les ouvriers sont en colère. Les enseignants et les parents d'élèves sont en colère. Les mères sont en colère. Les médecins et les pharmaciens sont en colère. Les anciens combattants et les retraités sont en colère. Les sages-femmes sont en colère. Les commerçants et les professions libérales sont en colère. Les policiers et les militaires sont en colère. Même les vétérinaires sont dans la rue pour la première fois depuis 50 ans. Toute la France est en colère. Ils sont en colère parce que vous les avez trompés. Vous avez promis l'emploi aux Français. Et le chômage n'a jamais été aussi élevé. Vous avez promis le pouvoir d'achat. Et les Français sont matraqués d'impôts. Vous avez promis une maîtrise de la dette. Et elle atteindra 96% du PIB en 2015. Aujourd'hui, après 18 mois, l'heure de vérité est arrivée. Vous avez pris l'engagement de ramener le déficit public à 3,6% en 2014. Et à 3% en 2015. Le budget que vous proposez au Parlement français n'est pas conforme à cet engagement. La Commission européenne vient de vous rappeler à l'ordre avec sévérité. Or, depuis cette année, la Commission européenne peut exiger des changements si le budget de la France n'est pas conforme aux objectifs fixés. Ce n'est plus seulement la crédibilité de votre gouvernement qui est en cause. C'est la crédibilité et la souveraineté de la nation. Monsieur le Premier ministre, la France est au bord du chaos. Quand allez-vous prendre conscience de la situation ? Quand allez-vous enfin changer de politique ? Merci. La parole est à M. Pierre Moscovici, ministre de l'Economie et des Finances. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, M. le député Sylvain Berrios, je ne répondrai pas à votre procédé oratoire car tout ce qui est excessif, en réalité, est assez insignifiant. Et vous n'êtes pas le porte-parole des Français. Les Français, ils ont choisi légitimement ce qu'ils souhaitaient, voire diriger le pays lors de l'élection présidentielle. Mais ce que je veux vous dire, c'est que sur le jugement ou l'évaluation, ou plutôt les prévisions de la Commission européenne, ce que vous dites est absolument mensonger. D'abord, la Commission européenne a validé les prévisions de croissance du gouvernement. Plus 0,2% en 2013, dans une zone euro en récession. 0,9% en 2014 et 1,7% en 2015, ce qui montre que non seulement nous sommes sortis de la récession, mais qu'aujourd'hui la reprise s'amorce et qu'elle est solide et crédible. Quant à la Commission européenne, elle a aussi reconnu le sérieux de notre politique budgétaire. Dois-je rappeler que quand nous sommes arrivés aux responsabilités, les déficits publics étaient à 5,3% du PIB ? Aurais-je la cruauté de rappeler que si nous ne l'avions pas agi, ils auraient encore été de 5,3% en 2012 ? Et ils ont été de 4,8% en 2012, de 4,1% la Commission valide ce chiffre en 2013, et ils seront de 3,6% en 2014 et en dessous de 3% en 2015. Voilà la vérité. Et cette vérité, elle est due à l'effort fait par les Français, elle est due à la politique qui est menée par la majorité, par le gouvernement, pour redresser la situation des finances publiques et l'appareil productif français, pour réparer les dégâts de votre politique d'échec et d'injustice. Voilà la vérité. Merci.